voilà bonjour à tous à partir de maintenant nous sommes enregistrés donc voilà donc ce que je vous propose de faire c'est de reprendre un petit peu tranquillement des exercices pour vous remettre dans le bain du chapitre je vous donnerai à la fin du cours un exercice à faire ensuite il faudra me le rendre pour demain demain d'ailleurs attendez si je prends le calendrier normalement le mardi on se voit l'après midi mais moi je donne cours ici à l'école donc c'est compliqué pour moi de vous avoir ici l'après midi et donc il faudra me rendre l'exercice en cours d'après midi mais ce que je vais faire j'ai quand même un lien ici teams et je vais je me connecterai quand j'arrive quand je serai dispo quand je serai dispo je me connecterai sur ce lien mais le truc c'est que je suis terminé à 13h non je vais pas y arriver en fait vous avez des cours après 14h20 c'est ça vous avez des cours après demain après midi votre emploi du temps oui vous êtes occupé après l'après midi ici ok donc bon on laisse tomber ce truc là simplement de toute façon vous pouvez toujours m'envoyer des messages vous savez m'envoyer des messages sur les sernings mais il faudra me rendre votre travail pour demain demain soir au plus tard quoi il faut que je les par exemple je sais pas moi disons pour 20 heures au plus tard d'accord donc je vais vous donner un petit travail à un petit exercice à faire aujourd'hui il faudra me le rendre sur its learning donc je vais créer un devoir dans its learning il faudra me rendre cet exercice dans ce dans cette partie là au plus tard demain à 20 heures et ce sera coté 1 ce sera coté bon après ce sera sur 5 ou sur 10 peut-être sur 10 et après un autre exercice que je vous donnerai donc mercredi matin mercredi matin je vous donnerai je dirai je donnerai vers huit heures je donnerai voilà 8 à 8h30 je vous mets l'exercice en ligne il faudra me le rendre pour 11h20 d'accord impérativement me le rendre pour 11h20 ça vous ça vous va et ça fera un autre exercice donc coté sur 10 et donc ça fera une autre sur 20 que je pourrais mettre dans le bulletin s'il y a un bulletin à à faire pour la fin de la semaine et donc voilà nous les aider des infos qu'on a mais date un petit peu c'est qu'il ya un bulletin qui qu'on doit remplir à la fin de la semaine et que vous aurez la semaine prochaine donc je sais pas si c'est toujours d'actualité vu les problèmes qui a eu mais bon voilà en tout cas on va se préparer pour que vous pour vous ayez déjà une petite note quand même sur sur ce chapitre et ensuite on va commencer un nouveau chapitre donc après la semaine prochaine on commencera le chapitre d'électricité puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps et c'est un chapitre qui est quand même important de voir ça va voilà donc là je vais je vais démarrer je vais démarrer donc j'ai déjà mis sur c'est où ça j'ai déjà mis sur la active inspire l'exercice que nous allons faire déjà tous les tous ensemble maintenant ici j'ai oublié mon stylet je vais aller chercher voilà donc on va commencer par le mouvement circulaire d'accord on va un petit peu réviser ce qu'est un mouvement circulaire et on va faire ça dans le cadre d'un exercice pour faire pour faire pour être un peu plus concret donc on rappelle qu'une force centrale c'est quoi ce qu'on appelle une force centrale c'est une force qui qui est en permanence dirigée vers un point fixe donc par exemple vous savez que quand la terre tourne autour du soleil elle est attirée par le soleil donc il y a toujours une force qui est exercée par le soleil sur la terre et cette force elle est dirigée vers le soleil puisque c'est lui qui nous attire parce que donc ça c'est relativement simple et ici on a la formule qui nous permet de de calculer l'intensité de cette force d'accord ça c'est une formule importante c'est la loi de la gravitation de newton qui nous l'a c'est newton qui a trouvé cette loi donc au milieu du 17e siècle et voilà donc c'est une loi très importante il faut faire ça chaque fois j'oublie et donc c'est cette formule là qui est importante voilà le grand g c'est une constante on a sa valeur qui est ici ça va et bon bah ici il faudrait mettre la masse de la terre et la masse du soleil d'accord pour MA et MB d'accord et la distance qui sépare la terre du soleil elle est donnée ici elle est donnée attendez il faut que je réduise un petit peu donc fit to width mais ça a du bouger parce que tout à l'heure je l'ai fait bouger donc on va essayer de remettre les choses correctement voilà voilà la distance donc de la terre au soleil elle vous est donnée dans l'énoncé c'est 150 millions de kilomètres et on sait également que la terre effectue un tour complet en 3,16 10 exposant 7 secondes donc c'est une année hein donc dans une année vous avez 3,16 10 exposant 7 secondes c'est à dire en gros 31 millions de secondes voilà si vous comptez 1 2 3 donc au rythme un petit peu des secondes qui s'écoule quand vous en serez à 31 millions vous aurez fait une année complète d'accord alors première question on vous demande la vitesse de la terre alors comment on fait pour calculer la vitesse de la terre donc on peut faire un petit dessin il y a le soleil qui est ici il y a la terre qui tourne sur du soleil donc on a un mouvement circulaire uniforme le rayon c'est la distance qu'il y a de là à là on la connaît c'est 150 millions de kilomètres donc grand R égale 150 10 exposant 6 kilomètres d'accord et bien on vous demande la vitesse est-ce que quelqu'un veut proposer une réponse à ça donc la vitesse rappelez-vous c'est la distance parcourue divisé par le temps mis pour la parcourir donc quand la terre fait un on sait donc on connaît la période la période ça va être le temps nécessaire pour faire un tour complet d'accord donc grand T va être en bas de dominateur c'est le tour complet de la terre autour du soleil donc et quelle distance parcourt la terre quand elle fait un tour complet la formule c'est le c'est le périmètre d'un cercle c'est 2 fois pi fois le rayon donc vous voyez la vitesse c'est pas compliqué à retenir c'est la distance parcourue divisé par le temps la distance c'est le périmètre du cercle divisé par la durée nécessaire pour effectuer donc tout ce tour de cercle en fait et donc ça me donne 2 fois pi fois alors là je peux rester en kilomètres ça n'a pas de problème mais ça veut dire que la vitesse je la donnerai en kilomètres et si je laisse le temps en secondes ce sera des kilomètres par seconde donc 2 fois pi fois 150 10 exposant 6 kilomètres divisé par 3,16 10 exposant 7 secondes et ça me donne comme vitesse je l'ai calculé déjà donc ça donne 29 environ 29,8 kilomètres par seconde donc la terre là la terre vous savez c'est là où vous êtes actuellement on est sur la terre ici parce que vous le saviez ça Allo ? bien sûr oui vous savez que vous êtes sur la terre d'accord ok ça va bon la terre elle tourne sur elle-même aussi mais ça on l'oublie d'accord on fait comme si ça n'existait pas mais elle tourne sur elle-même bon voilà ok mais elle tourne autour du soleil aussi et la vie de son centre de gravité quelque part le centre de la terre sa vitesse c'est 29,8 kilomètres par seconde chaque seconde le centre de la terre effectue une distance de 20 d'environ 30 kilomètres sur sa trajectoire autour du soleil ça va ? c'est pas mal comme vitesse hein 30 kilomètres en une seconde hein vous vous rendez compte ce que c'est ? voilà ça c'était la réponse à la première question la deuxième question c'est quelle est l'accélération de la terre ? alors comment on fait l'accélération ? est-ce que vous vous rappelez comment ça marche ? donc la vitesse c'est on a pu la calculer comme ça mais si je la dessine si je la dessine elle est en permanence rappelez-vous hein la vitesse est en permanence perpendiculaire au rayon d'accord ? ici j'aurai le vecteur position O M donc j'ai un point ici la terre se trouve ici à ce moment là sa vitesse elle est perpendiculaire au vecteur position d'accord ? et ben on vient de calculer sa longueur c'est 29,8 km par seconde évidemment si on tourne dans ce sens là c'est plus 29,8 si on tournait dans l'autre sens on remettrait moins 29,8 km par seconde la vitesse ça serait dans l'autre sens donc là c'est le sens positif positif pour mesurer les angles pour mesurer les vitesses c'est le sens trigonométrique le sens positif de mesure des angles d'accord ? et alors l'accélération, rappelez-vous qu'est-ce qu'on doit faire pour l'accélération ? on doit encore tourner 2pi sur 2 on doit encore faire un angle et donc l'accélération elle est dans ce sens là vous vous rappelez de ça ? l'accélération elle est dirigée vers le centre du vers le soleil en fait vers le centre du cercle l'accélération est dirigée vers le centre du cercle et en fait comment ça marche ? donc vous avez le vecteur position le vecteur position on peut dire que c'est je peux le dessiner en bleu je peux l'écrire en bleu c'est un peu des rappels ça le vecteur position c'est le vecteur OM je peux dire que c'est grand R fois un vecteur qui serait donc unitaire mais qui bouge ce vecteur là il tourne d'accord ? son point de départ c'est le point grand O son point d'arrivée c'est la direction et le sens est donné par OM et comme OM a sa direction qui varie le vecteur 1R a aussi la direction qui varie d'accord ? mais c'est un vecteur unitaire c'est pour ça que j'ai écrit grand 1 ici sa longueur est égale à 1 mais c'est un vecteur qui bouge après si je prends le vecteur vitesse le vecteur vitesse il faut que je fasse tourner le vecteur 1R de pi sur 2 et que je le multiplie par la vitesse angulaire vous rappelez la vitesse angulaire ? donc c'est ce que j'ai appelé entère oméga 1θ le vecteur 1θ il a la même direction il est perpendiculaire au vecteur 1R donc si le vecteur 1R tourne le vecteur 1θ il tourne de la même façon il tourne comme le vecteur en R et il tourne à la vitesse oméga oméga vitesse angulaire c'est l'angle parcouru en une seconde oméga c'est des radians par seconde des degrés par seconde et le vecteur accélération je vais encore tourner et multiplier par oméga donc ça fait R oméga carré et comme j'ai encore tourné une deuxième fois j'obtiens ici moins 1 sur R d'accord et donc le vecteur accélération je peux dire que c'est grand R fois oméga carré moins grand R oméga carré 1R d'accord et je retrouve le 1 et le vous voyez dans cette écriture là je retrouve R et 1R qui est en fait le vecteur om donc je pourrais aussi écrire que c'est égal à moins oméga carré om donc le vecteur accélération par rapport au vecteur position il est opposé c'est un vecteur opposé et il faut multiplier par oméga carré pour avoir sa longueur et en fait c'est donc voilà donc finalement l'accélération c'est quoi la formule de l'accélération c'est grand R fois oméga carré c'est à retenir ça et en fait comme on sait que V, la vitesse, V d'ailleurs ici vous voyez qu'on peut dire que c'est aussi grand R fois oméga donc c'est grand R fois oméga en fait qui vaut ici 29,8 km par seconde donc c'est ça, grand R fois oméga on sait que c'est égal à 29,8 km par seconde d'accord ça c'est aussi égal à grand R fois oméga ok donc et oméga c'est égal à quoi finalement du coup là dans cette histoire oméga c'est la vitesse angulaire il y a plein de façons de la calculer il suffit que je divise par grand R la vitesse que j'ai trouvé ici si je fais 29,8 km par seconde et que je divise par le rayon j'obtiendrai W alors si j'ai 29,8 km par seconde il faut que je divise par le rayon en km d'accord ? comme ça les km vont partir et il va rester donc l'unité d'oméga qui va être par seconde par seconde et en fait c'est un angle un angle finalement ça n'a pas vraiment d'unité mais on peut donner des radiants on peut donner des degrés d'accord ? mais voilà, ça a quand même une unité à l'angle mais elle apparaît pas ici si vous voulez c'est un peu délicat en fait j'ai un angle je vais le multiplier par une longueur là j'obtiens la longueur comme unité il faut s'habituer quand même c'est pas évident vous vous rappelez ce que j'avais dit ? c'est un peu décousu ce que je fais là mais c'est important quand même de vous rappeler un petit peu ça c'est une propriété importante qu'il faut vraiment avoir en tête page after machin voilà imaginez vous avez un cercle il est pas très bien dessiné mais c'est un cercle ok ? vous avez ici un angle un angle θ par exemple θ égale 30 degrés voilà et la question c'est quelle est la longueur ici ? alors je vous donne R, je vous donne le rayon du cercle c'est R quelle est la longueur ici ? d'accord ? en fait vous savez que la longueur totale c'est c'est 2πR 2πR c'est la longueur totale d'accord ? c'est 2πR mais en fait ici vous avez pas 2π vous avez pas le tour complet 2π c'est un tour complet du cercle vous avez pas le tour complet vous avez juste θ ici et donc pour avoir la longueur en rouge ici c'est une fraction du tour complet c'est θ divisé par 2π θ en radian et c'est ça la subtilité c'est qu'en fait on va dire qu'un tour complet ça correspond à un angle de 2π radian et donc θ il faut que je le mette en radian et on sait que 2π radian c'est aussi 360 degrés et donc ça ça me donne la conversion donc vous savez que 30 degrés c'est aussi égal à 30 fois 2π divisé par 360 souvent on utilise 30 fois π divisé par 180 et donc ça ça me donne mon angle en radian donc ça ça me donne mon angle en radian ici alors 30 divisé par 180 vous savez combien ça fait ? ça fait un sixième donc c'est π sur 6 radian en fait 30 degrés 30 degrés c'est égal à π sur 6 radian et alors que vaut la longueur ici rouge ici ça va valoir π sur 6 la valeur en radian de l'angle fois le rayon si je dis que le rayon c'est par exemple 2 mètres il faudra multiplier par 2 ici d'accord ? donc la longueur ce sera égal à π sur 3 mètres si grand R est égal à 2 mètres et que θ est égal à π sur 6 donc la formule c'est quoi ? en rouge là la longueur en rouge ici c'est égal tout simplement et ça c'est vraiment en retenir c'est égal au rayon multiplié par θ cette longueur là c'est le rayon multiplié par θ et θ il faut que ce soit en radian par exemple si θ égale 2π c'est R multiplié par 2π d'accord ? je retrouve en fait la formule de la longueur du cercle du périmètre du cercle d'accord ? 2π c'est un angle à radian R fois 2π et donc c'est R fois θ donc ici pour revenir à ce que j'étais en train de faire que vaut ω la vitesse angulaire et bien je sais qu'un tour complet c'est 2π donc c'est 2π et combien de temps je fais pour faire un tour complet ? je mets grand T c'est la période qui était là donc en fait ω c'est égal à 2π fois 3,16 10 exposant 7 d'accord ? ça ça me donne ω et alors si je fais le calcul ça donne ω je trouvais 1,9 environ 1, oh la la, j'ai des problèmes 9, 8, 8 10 exposant moins 7 radian par seconde ça c'est ω donc en 1 seconde l'angle parcouru par la Terre autour du soleil donc sur le cercle il est très petit donc c'est 2π divisé par 3,16 10 exposant 7 donc ça fait environ 2 10 exposant moins 7 puisque 3,16 c'est proche de π π c'est 3,14 3,16 et 3,14 c'est très très proche donc ça va faire environ 2 10 exposant moins 7 et l'unité c'est des radians par seconde puisque 2π c'est un radian et la période est en seconde et donc du coup pour trouver l'accélération qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? je multiplie donc R 150 oh mais j'ai un souci avec mon ça laisse des traces en fait 150 10 exposant 6 alors attention donc si je fais exposant 6 il y a des kilomètres donc mon accélération ce sera des kilomètres par seconde au carré donc 150 10 exposant 6 donc ça c'est le rayon en kilomètres multiplié par l'oméga au carré c'est à dire environ 2 10 moins 7 au carré et ça ça donne pour oméga pour l'accélération ça donne j'ai trouvé ça où ? ça donne 5,1 c'est catastrophique 5,93 10 exposant moins 6 kilomètres par seconde au carré d'accord ? j'ai mis kilomètres parce que le rayon est en kilomètres est-ce que ça va pour tout le monde là ? bon il n'y a rien de bien compliqué c'est essentiellement des formules à à se rappeler et à savoir appliquer tout simplement l'oméga donc c'est ça c'est bon je reviens pas alors sachant que la masse de la terre est 6 10 exposant 24 kg oui on voit pas ce que vous avez écrit là en rouge 5,93 10 exposant moins 6 5,93 10 exposant moins 6 km par seconde au carré donc ça c'est la valeur de l'accélération de la terre dans son mouvement autour du soleil merci et pour calculer je calculais d'abord w oméga qui est donc la vitesse angulaire donc c'est l'angle parcourue 2pi un tour complet sur une période vous voyez la différence entre w et v c'est juste que v est égal à grand r fois w on le voit bien ici dans les deux formules qui sont là et là vous voyez on voit bien que la différence c'est le grand r ici et qu'on retrouve ici dans la formule v égale en terre oméga donc ça c'est des formules pour le mouvement circulaire uniforme voilà c'est toujours ces formules là alors sachant que la terre a une 1 quelle est l'intensité de la force exercée par le soleil vous savez que f égale m a donc la force c'est la masse multipliée par grand a la masse du soleil c'est 6 10 exposant 24 multiplié par l'accélération alors là attention 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 si vous voulez la force ça va être en newton il faut mettre l'accélération en mètres par seconde au carré d'accord l'unité c'est pas des kilomètres c'est des mètres il faut utiliser des mètres donc ça va être 5,93 10 exposant moins 6 fois 10 exposant 3 puisque 5,9 5 km par seconde au carré c'est 5000 mètres par seconde au carré il faut multiplier par 1000 1000 c'est 10 exposant 3 et donc ça ça me donne la force en newton et cette force en newton ça fait 3,56 10 exposant 22 newton d'accord 3,56 10 exposant 22 newton donc ça c'est la force exercée par le soleil sur la terre et on vous demande ensuite d'en déduire la masse du soleil alors comment on va faire pour déduire la masse du soleil et bien on va utiliser la formule de la gravitation donnée par newton ici je sais que grand G donc grand G c'est la constante de gravitation fois MA fois MB divisé par D au carré est égale à cette force grand G je connais donc on va écrire la formule donc grand G oh je sais c'est je vais prendre je vais passer sur sur OneNote parce que là c'est pas très agréable on peut pas travailler comme ça je peux pas écrire là dessus quelle heure est-il ? 11h53 ça va on a du temps OneNote je vais prendre je vais prendre notre note ici 5GT science voilà je vais ajouter une page voilà je vais ajouter une page voilà donc je disais que grand G fois la masse de la Terre fois la masse du soleil divisé par la distance au carré qui sépare donc la Terre du soleil c'est égal à la force grand F que je viens de calculer d'accord ? là dedans ce que je cherche c'est la masse du soleil donc il faut que j'isole la masse du soleil alors la masse du soleil va être égale à quoi ? ça va être égal à grand F fois R au carré je multiplie par R au carré de chaque côté il va disparaître ici et je divise par G fois la masse de la Terre des deux côtés donc je vais avoir grand G ici et grand MT ici donc vous voyez la masse du soleil ça va être égale à ça alors grand F je l'ai calculé c'était 3,56 10 exposants 22 le rayon de la trajectoire du soleil autour de la trajectoire de la Terre autour du soleil bah c'est c'est ce qu'on avait c'était 150 10 exposants 6 en kilomètres donc 10 exposants 9 en mètres c'est 150 10 exposants 9 mètres divisé donc ça il faut que je le mette au carré divisé par la constante de gravitation c'est 6,67 c'est une constante 10 exposants moins 11 et divisé également par la masse de la Terre qui est de 6 6 exposants 24 kg donc là il faut garder les kg et donc on va trouver ici on fait ce calcul là et on trouve la masse du soleil et donc la masse du soleil c'est environ 2 10 exposants 30 kg voilà vous pouvez vérifier sur internet le résultat est correct d'accord voilà il y avait aussi une autre façon de raisonner sur ces trucs là alors rappelez-vous qu'est-ce qu'on connait comme formule finalement on sait que la force exercée donc par la Terre par le soleil sur la Terre ben c'est aussi égal à la c'est égal à la masse de la Terre fois l'accélération de la Terre d'accord qu'on a calculé tout ça c'est des valeurs qu'on a calculé l'accélération a calculé la force en est calculée et la masse de la Terre on vous l'a donné d'accord et on sait que donc c'est égal à grand M la masse de la Terre fois l'accélération je vous ai dit tout à l'heure que l'accélération c'est grand R fois oméga carré d'accord mais n'oubliez pas que oméga c'est aussi égal à V divisé par grand R au carré donc ça veut dire que petit a on peut aussi dire que c'est égal à donc il y a un R en haut R carré en bas je vais faire R V carré sur R carré c'est donc égal à V carré sur grand R donc c'est une deuxième formule pour calculer l'accélération vous avez soit R fois oméga carré soit V carré sur grand R tout ça c'est dans le cours vous l'avez donc je peux très bien remplacer l'accélération ici par V carré sur grand R d'accord et alors V je sais ce que c'est V je sais que c'est 2pi fois grand R divisé par la période d'accord donc je peux dire que grand F finalement c'est égal à la masse de la Terre fois V carré c'est à dire 2pi grand R sur grand T au carré le tout divisé par grand R d'accord donc je peux dire que grand F la force exercée par le soleil sur la Terre c'est égal à la masse de la Terre fois 4pi r carré divisé par T au carré fois grand R est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? il n'y a rien de compliqué hein donc je trouve que grand F la force et machin c'est égal à la masse de la Terre fois 4pi r sur T au carré donc donc 4pi carré pardon ici il y a un pi carré ici voilà donc grand F égal à 4pi carré r sur T au carré on me dit mais pourquoi vous faites tout ça monsieur ? d'accord alors c'est une très bonne question pourquoi je fais tout ça ? parce que je peux dire que c'est aussi égal à la masse de la Terre fois fois V carré sur pourquoi je fais tout ça ? non non ouais ben voilà je sais pourquoi je fais tout ça parce que grand F c'est aussi égal à grand G fois la masse du soleil fois la masse de la Terre divisé par par r au carré hein par la distance qui sépare la Terre du soleil et là vous obtenez quelque chose de fabuleux vous obtenez quelque chose de fabuleux ici donc vous avez cette égalité là que je vais changer de couleur voilà vous avez cette égalité qui est ici vous avez la masse de la Terre de chaque côté qui se simplifie d'accord et vous obtenez quelque chose que Kepler avait obtenu donc au 17ème siècle je sais pas ou 16ème siècle non plutôt 16ème siècle 16ème ou même 15ème siècle 15ème 16ème siècle il avait obtenu que regardez bien ce que je vais faire le r au carré ici je vais le monter là haut ça fait r au cube le t carré je l'as où il est c'est le temps que met la Terre pour faire le tour du soleil quand R c'est la distance de la Terre au soleil et bien cette distance au cube divisé par le carré de la période donc le temps qu'il y a pour faire le tour du soleil et bien ça c'est une constante ça va être égal à G fois ms puisque c'est ce qui est resté à droite ici et les 4pi carrés qui sont là il faut que je les mette ici en bas et donc vous obtenez que R au cube sur T carré c'est égal à G fois la masse du soleil divisé 4pi au carré alors ce qu'il y a de formidable ici c'est que ces grandeurs la grandeur que vous avez à droite ici elle dépend juste de la masse du soleil et de la constante de la gravitation c'est à dire que ce résultat la R au cube sur T au carré c'est le même pour toutes les planètes qui tournent autour du soleil d'accord ? toutes les planètes qui tournent autour du soleil elles ont la distance qui les sépare au soleil au cube divisé par le temps qu'il y a pour faire un tour autour du soleil au carré ça fait toujours la même valeur c'est la constante de gravitation fois la masse du soleil divisé par 4pi au carré c'est comme ça en fait que vous pouvez déterminer par exemple ce que vous pourriez faire par exemple c'est si vous considérez la règle Jupiter Jupiter c'est une grande planète qui tourne autour du soleil et autour de Jupiter il y a des satellites d'accord ? si vous regardez le temps que met un satellite pour faire le tour de Jupiter et que vous comparez ça à sa distance par rapport au Jupiter et vous faites R au cube divisé par T carré vous obtenez un nombre vous prenez un autre satellite vous allez obtenir le même nombre et en faisant ces mesures là vous allez connaître donc R au cube divisé par T carré vous connaîtrez sa valeur vous connaissez le grand G et donc vous allez pouvoir en déduire la masse de Jupiter donc en regardant comment à quelle vitesse les satellites tournent autour de Jupiter et à quelle distance ils se trouvent vous arrivez à trouver la masse de Jupiter ok ? c'est pareil pour la Lune si vous prenez le temps que met la Lune pour faire le tour de la Terre et la distance qui la sépare de la Terre si vous faites le rapport R au cube divisé par T carré par rapport à ces deux grandeurs là vous allez pouvoir trouver la masse de la Terre et en gros on aurait pu utiliser cette formule là pour trouver la masse du soleil puisque la masse du soleil ça va être égal à quoi ? ça va être égal à R au cube divisé par T au carré fois 4pi au carré divisé par G et si vous appliquez cette formule là vous pouvez le faire ça fait donc 150 10 exposant 9 au cube fois 4 fois pi au carré divisé par la période 3,16 10 exposant 7 secondes au carré donc R c'est en mètres et T c'est en secondes obligatoirement fois 6,67 10 exposant moins 11 si vous faites ce calcul là vous allez trouver encore 2 10 exposant 30 kg donc c'est une deuxième façon de trouver la masse du soleil en fait ça va ? voilà donc là on a un petit peu révisé le mouvement circulaire quelle heure est-il ? 12h03 donc là il faut que je vous donne le travail à faire pour demain alors vous allez avoir pour demain un travail à faire qui est très simple vous voyez c'est l'exercice l'exercice qui est ici là et bien il faut le faire voilà votre travail ça va être de faire cet exercice ici d'accord ? d'accord ? voilà vous avez vraiment les explications détaillées de quand on lance un obus les équations qui régissent son mouvement vous les avez donc vous essayez donc de traiter ces exercices là et vous me rendez ça pour demain soir dans 20h ça va ? monsieur c'est juste le A4.3 c'est ça ça va ? vous avez juste cet exercice à faire là c'est coté sur 10 points voilà ben écoutez je vais vous laisser là pardon donc qu'on soit d'accord juste sur le démarrage de l'exercice donc vous avez un obus qui est lancé horizontalement depuis une altitude 300 mètres vous prenez donc un axe Y vers le haut un axe X vers le bas ici le 0 ici le Y des 0 c'est le sol d'accord ? et donc votre obus vous le lancer à partir d'un point qui se trouve à 300 mètres donc les coordonnées ça va être 0 300 d'accord ? et donc ça c'est le la position de l'obus à l'instant T égale 0 seconde d'accord ? donc à l'instant T égale 0 seconde l'obus est à une valeur de X égale à 0 et une valeur de Y égale à 300 d'accord ? et donc on vous demande comment il va faire pour obtenir pour passer par un point qui se trouve à une abscisse égale à 1000 et à une hauteur égale à 50 donc il faut que ce point là soit sur la trajectoire de votre obus d'accord ? donc réfléchissez un petit peu comment on doit choisir V0 comment on doit choisir V0 pour que l'obus passe par ce point là ça va ? donc c'est ça l'exercice qui vous est demandé pour demain à rendre pour demain avant 20h voilà ! les équations vous les avez déjà je vais pas les répéter ce serait vraiment voilà ! je vous remercie pour votre attention ok ! et je vous souhaite une bonne une bonne une bonne je vous donnerai vers 9h et vous aurez jusqu'à 11h pour le faire voilà ! je vous remercie à bientôt ! au revoir ! au revoir ! attendez ! attendez ! attendez ! deux secondes ! je vois qui est là quand même voilà ! ok ! parfait ! parfait ! bon la beuve ! au revoir 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 ! Sous-titrage ST' 501